Ah oui, avec mon épouse, on vient chaque année, on vient faire un tour. Il y a toujours des choses à découvrir, aussi bien pour la maison que même pour l'hôtel ou le restaurant. C'est toujours très intéressant de venir découvrir, on trouve de tout, de la baignoire à la piscine jusqu'à la cuisine. Les choses que je dois voir là que je n'ai pas vues, parce que vous savez qu'il y a une loi fumeur maintenant, anti-fumeur d'un restaurant. Donc on va essayer de faire un petit coin salon d'extérieur, donc je vais aller voir le meuble d'extérieur pour avoir un petit coin à l'entrée de l'auberge, pour que les fumeurs de cigares retrouvent un coin de Havane à Fonjoncouze. On est en train de faire la cuisine de la maison, et je voulais que ma cuisine soit pas une cuisine de professionnel, où je n'allais pas retrouver la même chose que tous les jours que j'ai à la maison, mais je voulais quand même quelque chose de performant. Et donc on a rencontré Ludovic Manier l'année dernière justement sur la foire, et puis aujourd'hui ma cuisine est exposée ici, donc chez Lend Design, et avec l'espace Podol où on a retrouvé aussi des produits, j'allais dire, ménagés, mais solides, faits pour les cuisiniers. Ce qui m'a séduit, c'est toutes les, j'allais dire, comment, les perfectionnements qu'on a dans les cuisines ménagères, qu'on n'a pas dans nos cuisines à nous. J'ai découvert des fours qui s'ouvrent horizontalement, des trucs qui n'existent pas dans nos produits, dans nos gammes, et donc ça m'a de plus en plus intéressé. Et puis donc du coup, on a fait de séduction des séductions, on est passé sur des produits comme des tapaniakés que j'avais découvert au Japon, qui n'existent pas, ou très très peu en France dans les cuisines professionnelles, et qu'on trouve par exemple dans les cuisines ménagères, on est haut de gamme, c'est vrai qu'on ne va pas trouver un tapaniaké dans une cuisine normale, mais le tapaniaké, alors pour expliquer ce que c'est, à vous poser la question, c'est les grilles plancha à la japonaise, où on arrive à faire des cuissons sans matière grasse, qui sont absolument sublimes, et donc voilà, tous ces produits-là m'ont séduit en plus de l'esthétisme. J'aime le rouge, comme on peut le voir derrière, on est sur du rouge grenat, donc j'ai trouvé un petit peu la couleur que j'avais envie, avec une qualité qui n'est pas un laquage, j'allais dire, du laqué d'une marque norvégienne ou suédoise, avec un vrai, un bon produit. Le meilleur ouvrier de France, Bésine, Pâtissier, Bésinier, Bésinier, avec les promotions, le 96, le 97, le 97, c'était un 10, Chaque année, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus d'exposants, et chaque année, on retrouve bien sûr des produits similaires, mais l'évolution fait aussi que chaque année, on trouve des choses nouvelles, sinon on ne viendrait que tous les deux ans, par exemple. Nous, on vient tous les ans, parce qu'on a tout le temps, mais tout le temps des découvertes à faire, je vous dis, aussi bien pour l'auberge que pour la maison. Ce que j'essayais de trouver, c'était d'avoir, j'allais dire que ce soit presque du tourisme quand je le fais, que je m'amuse, que je continue à m'amuser, mais sans avoir le bon jour de repos, le matériel professionnel. Mais après, si on a du bon matériel, on n'oublie pas, on fait la même chose. J'ai retrouvé un tiroir chauffant comme j'ai à l'auberge, mais avec des watts en moins, bien évidemment, mais je pense qu'on va très bien s'adapter à la cuisine de la maison très rapidement. C'est bon.